Alors ensuite, nous allons parler de modèles linéaires. Nous avons vu que dans le cadre général, lorsque la grandeur G est reliée à la grandeur F par un modèle linéaire, on peut l'écrire sur cette forme. Et donc, nous avons vu que dans cette relation-là, H, c'est une relation sous forme d'entrée-sortie. Donc ici, la fonction H, ici F, et ici G. Vous avez remarqué qu'ici, c'est le cadre plus général. La relation entre G et F, ça peut être une relation implicite. Mais si on arrivait à écrire G égale quelque chose, c'est une relation explicite sous forme d'entrée-sortie. F, c'est l'entrée, G, c'est la sortie, et H, c'est la réponse du système. Bien, alors ensuite, nous avons commencé à parler de l'inversion. J'ai donné, bien sûr, beaucoup d'exemples de ce problème dans le cadre général. Nous avons vu des exemples qui étaient des exemples de convolutions et déconvolutions. Exemple de restauration d'images, convolutions en BD, déconvolutions en BD. Exemple de reconstruction d'images, transforme de radon. Exemple de synthèse de Fourier, où la relation était une relation de transport de Fourier. Alors ensuite, nous avons parlé du côté inversion. On avait dit qu'on va s'attacher, et plus particulièrement dans ce cours, aux problèmes inverses. Et nous avons commencé à parler, donc, des méthodes analytiques. Et dans ces méthodes analytiques, l'objectif, c'est de dire, puisque j'ai cette relation-là, cherchons une solution pour le problème, qui serait sous la forme de G de S, ici, une fonction qui va être l'adresse de l'opérateur H, qui va remplacer l'adresse de l'opérateur H, L de S, V de S. Et toute la difficulté du problème, c'était de trouver W. Alors, je vous ai donné un très grand nombre d'exemples, de situations, où, pour les cas spécifiques de la fonction H, on avait vu qu'il y avait, les mathématiciens, qu'ils avaient trouvé les expressions qu'il faut pour la partie inversée. Alors, ensuite, nous avons aussi mentionné, et de vous rappeler, donc, des choses que nous avons déjà parlé, des exemples, des situations, on en avait parlé. Alors, ensuite, nous avons vu aussi la transforme de radon, en particulier, à travers les exemples que nous avons pris ici. Nous avons pris l'exemple de la transforme de radon, et nous avons donc regardé en détail le cas de la transforme de radon et le problème de reconstruction d'images en détail. Alors, aujourd'hui, on va commencer à partir d'ici. On va parler, avant de passer aux méthodes algébriques, on va parler des méthodes paramétriques. Pour introduire ça, on va prendre le problème de la déconvolution, par exemple. Et quel était le problème de la déconvolution ? C'était lorsque la sortie de t égale h de t, f de t, plus epsilon de t. Et un exemple de situation que je vais vous montrer ici, ici, f de t, et ici, les observations, g de t. Alors, l'exemple que je vais prendre, c'est l'exemple en spectrométrie. Vous savez qu'on utilise un certain nombre d'appareils spécifiques pour mesurer le spectre d'un signal, et le spectre d'un polychimique, par exemple. Alors, quand on parle de spectre, c'est quoi ? Ici, l'axe. Bon, j'ai mis donc le temps, mais ça peut être aussi la longueur d'ombre, ou n'importe quelle autre chose. Très souvent, le signal qu'on chercherait à retrouver, ce sont donc des rays, ou en tout cas, des formes très, très piquées, comme ça. Ça, c'est en général, si vous avez déjà l'habitude, de regarder ce qu'on appelle un spectre. C'est ça, c'est un signal comme ça. Et évidemment, le cas idéal, les chimistes, ils aimeraient bien ici de trouver les rays où l'amplitude et la position de chaque ray, ça représenterait, par exemple, une propriété de telle ou telle matière qui se trouve dans l'échantillon qu'on est en train d'être. Alors, pour ce même signal, évidemment, si l'instrument était parfait, on aurait trouvé exactement les rays, mais très souvent, l'instrument n'est pas parfait. Je vais dessiner G de T sur le même graphique, et très souvent, on a plutôt quelque chose comme ça. Et, en général, on dit que l'instrument n'a pas suffisamment de résolution, surtout s'il y a deux rays qui sont très proches l'un et l'autre, on ne pourra pas les distinguer. Là, ici, j'ai dessiné les rays qui sont bien séparés. Mais s'il y a deux rays qui sont très, très proches l'un et l'autre, à cause de cette largeur de spectre, largeur de bande ici, on ne va pas pouvoir les laisser là. Donc, ici, j'ai dessiné F de T et G de T. Et, comme je viens donc de dire, imaginez qu'on vous donne G de T et votre objectif, c'est de trouver F de T. Alors, parmi les méthodes que je pouvais parler, méthodes analytiques, on pourrait aussi mentionner effectivement les méthodes analytiques ici, mais là, ici, je vais vous parler de méthodes paramétriques. Le mot paramétrique, c'est dans le sens où on va décrire la fonction F de T, la fonction inconnue qu'on cherche, on va les décrire avec un nombre fini de paramètres, qui va dépendre, donc, d'un nombre fini, theta, un nombre fini de paramètres. Un nombre très faible, autant que possible, c'est pas là. Exemple, exemple, c'est que Fθ de T s'écrive, par exemple, ici, je vais pouvoir dire que finalement, ce que je cherche, c'est une somme des rays. Alors, plutôt que de parler d'un Dirac, je pourrais le mettre une gaussienne avec une largeur très faible, et je vais pouvoir, par exemple, modéliser par une somme sur K, de 1 jusqu'à un grand K, de alpha K, et une gaussienne. Alors, cette notation-là, je vais le noter, Mk et Vk. Et donc, les paramètres en question ici, ce seraient donc les alpha K, Mk et Vk. par l'endroit de ce qu'il y a. C'est une approximation très raisonnable de supposer que la fonction que je cherche, c'est une somme des gaussiennes. Évidemment, les Vk, par exemple, si vous choisissez tous les Vk, très très faibles, ça rapproche, finalement, à des virales. et donc, l'objectif ensuite, c'est effectivement de trouver les paramètres θ. Alors, comment faire maintenant ? Mais comment faire à partir de là ? Ce n'est pas très difficile de voir que si je remplace ça dans cette équation de convolution, j'aurai G de T égale, puisque la relation est linéaire, le produit de convolution, c'est une relation linéaire, cette somme-là que j'ai écrite, ça va être une somme sur K, de alpha K, qui va être la même chose, H de T, pardon, avec, alors, cette fonction-là, je vais pouvoir la faire, je vais la noter exactement de la même manière, vous savez de quoi il s'agit. Lorsque j'écris N de Mk et Vk, vous savez qu'il s'agit exponentielle de 1 sous racine de 2 piètes. Vous êtes d'accord ? Et donc, ensuite, la technique qui est utilisée, en général, c'est estimation au sens des normes carré. Autrement dit, qu'est-ce qu'on fait ? On va estimer θ comme le minimiseur du critère de moindre carré et le critère de moindre carré ça s'écrit ici comment ? Ça s'écrit G de T moins en fait ici moins cette relation-là. Somme sur K de alpha K H de T convulsions avec N2 Mk une fois que vous avez trouvé θ en fait, vous connaissez la solution. Donc, la solution c'est F chapeau de T qui est en fait la relation qui est ici et tout simplement dans laquelle vous allez mettre les chapeaux. Vous voyez, la somme sur K de alpha chapeau K qui est le résultat que vous avez obtenu H de T la solution avec N chapeau K des chapeaux. Donc, c'est une technique qui est très connue d'adapte de XVe siècle même et donc à partir de là vous voyez donc vous pouvez donc résoudre le problème la difficulté du problème c'est quoi ? C'est comment ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? On a besoin d'un outil d'optimisation Alors, en général donc ici θ puisque ça c'est décomposé de alpha et de N et de V de manière générale de manière itérative de façon de manière très très générale le critère qu'il faut minimiser qui est ici la pléjite de TK ce critère n'est pas quadratique en tous les paramètres si ce n'est pas quadratique optimisation de ce critère nécessite en général des techniques d'optimisation très élaborées et donc on a besoin de techniques d'optimisation pour obtenir la solution oui cette méthode est très très générale pour n'importe quelle expression que vous décrivez la fonction ici je vous ai donné un exemple d'une méthode d'une paramétrisation très spécifique qui est pour l'application en spectre de l'écrit mais vous pouvez prendre n'importe quelle autre fonction ici que dégocienne pour d'autres applications et vous pouvez effectivement le faire comment alors comment choisir le grand cas évidemment ça c'est une des grandes difficultés effectivement de cette technique a priori on ne pourrait pas savoir combien d'ombre il y en a et ça c'est effectivement la grande difficulté donc une des grandes difficultés c'est souvent pas deuxième difficulté donc ça cette méthode là est valable cette méthode là peut être appliquée exactement c'était parmi les difficultés de l'améliorer cette méthode lorsque le modèle paramétrique est déjà bien accepté ça veut dire je sais qu'il n'y a cas spectre je sais que ce modèle là est raisonnable d'un point de modélisation et à partir de là on va pouvoir et effectivement vous avez mis l'accent sur une des grandes questions c'est a priori c'est très difficile de connaître la valeur de cas et l'estimation de cas c'est une des difficultés de l'accent alors deuxième difficulté c'est que effectivement ici dans cette application de spectrométrie je savais que ce sont négociennes mais dans d'autres applications si on est face à une situation qu'on est en train d'étudier et qu'on ne connait pas très bien la forme comment choisir les formes les formes paramétriques dans certaines applications c'est possible dans d'autres applications c'est possible alors je vais vous donner donc deuxième exemple dans le cadre de la tomographie deuxième exemple alors imaginez que vous êtes vous vous rappelez donc le problème de la tomographie c'était j'avais un objet ici x ici y ici la fonction r de x y ici un rayon x qui passait ici r phi ici pour les différentes valeurs de r j'avais la fonction g de r et phi et nous avons vu que ici l nous avons vu la relation entre r g de r et phi qui est tf2 x y l'intégrale sur l l de r phi et qu'on l'a écrit aussi sous la forme de fx d delta 2 r moins x cos phi moins x cos phi dx d alors imaginez que vous êtes face à une application en contrôle non-destructive vous avez par exemple en train d'étudier l'intérieur d'un cylindre de voiture vous cherchez à fabriquer une image de l'intérieur d'un cylindre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? il y a un peu du métal et qu'il y a un peu de trous et dans le cadre de cylindre les trous vous savez que c'est des formes cercles donc en fait la fonction que vous cherchez c'est pas une fonction quelconque la fonction que vous cherchez c'est un ensemble c'est une somme ici la forme que vous cherchez c'est pas une fonction quelconque c'est des trous comme ça plus ou moins grands d'accord ? autrement dit la fonction que vous cherchez si je prends un de ces trous-là c'est une fonction qui est égal à alors je vais l'appeler fk2 x et y c'est une fonction qui est égale à 1 ou 0 1 à l'extérieur 0 à l'intérieur ou l'inverse enfin ça n'a pas d'importance si x2 plus y2 est inférieur à rk et sinon ailleurs comme ça l'équation donc d'une fonction qui est égale à 1 ici à l'intérieur et 0 à l'extérieur et donc ici vous avez la somme des fk donc les paramètres évidemment ici ce serait donc les sommes de fk de x de x xk y moins y k xk et y k ce sont les centres et rk c'est les rayons donc l'ensemble des paramètres c'est ça vous êtes d'accord vous savez à priori vous savez qu'il y a en fait 4 trous chaque trou c'est effectivement un cylindre un cylindre donc la section ça fait effectivement donc un cercle les cercles vous pouvez les écrire sur cette forme et donc si vous vouliez tout simplement si votre objectif de l'imagerie c'était de détecter la position des centres et estimer les rayons donc des cylindres le problème devient quoi ? le problème c'est vous cherchez à partir des radiographies obtenir quoi ? à partir des radiographies juste estimer les rayons la position donc de chaque cylindre et les rayons donc de chaque cylindre si le rayon est dépassé un certain seuil vous allez pouvoir dire que bon il y a un problème si le rayon est inférieur qu'il est dans le nord qu'il est normal c'est une application en contrôle donc vous voyez que le problème ici oui ? est-ce que vous vous intéressez à un compteur du douleur ? là ici on s'intéresse tout simplement à mesurer les rayons donc de ces différents trous et si le rayon est dépassé un certain seuil ça veut dire que le cylindre a élargi et que c'est pas bon non les autres paramètres pour l'instant ne s'intéressent pas alors j'ai dit c'est un exemple très simplifié juste pour vous montrer quel est l'intérêt de la méthode paramétrique et en même temps aussi effectivement à travers vos questions c'est quelles sont finalement les limitations de ces genres donc les θ c'est juste la position du centre et les rayons vous êtes d'accord ? R2 ça bien alors à partir de là donc de nouveau exactement de la même manière exactement de la même manière que là-bas qu'est-ce que vous allez faire ? pour chaque cylindre c'est très facile à calculer ça transformera si vous aviez juste un cylindre centré si vous aviez une fonction qui serait 1 à l'intérieur et 0 à l'extérieur alors vous savez que évidemment pour ce cas-là toutes les projections sont identiques parce que c'est symétrique alors ça c'est exactement un des exercices aussi que je vous ai donné vous savez calculer la fonction d'une fonction P de RFI qui ne dépendent plus de PHI et je crois que pour cet exemple précis ça veut dire pour le cas où F de X Y est égal à 1 0 1 pour lorsque X2 plus Y est inférieur à 1 et 0 ailleurs alors ici j'ai pris le rayon égal à 1 après vous pouvez l'étendre très facilement pour cet exemple je crois que la solution c'est 1 moins et 2 évidemment R entre 0 et 1 entre moins 1 et 1 ici moins 1 plus 1 c'est vrai et donc si vous savez calculer ça pour cette position là si vous le décalez vous pouvez le calculer et donc pour cet objet là vous serez capable de calculer en fait vous remplacez ça à l'intérieur d'ici vous pouvez vous êtes capable de calculer les valeurs pour G de RFI et de nouveau vous appliquiez exactement donc la même technique ça veut dire que vous définissez un critère qui dépendait de θ qui est la norme de G de RFI moins moins en fait l'intégrale moins l'expression qui est ici l'intégrale sur L de RFI de la fonction F mais la fonction F c'est une somme qui est marquée ici c'est une somme sur K de FK de X moins XK et Y moins de FK vous calculez ça évidemment dans les FK il y a aussi le RK qui est en train de venir et donc vous voyez que θ c'est tous ces parmètes là c'est une fonction qui dépend de θ vous pouvez l'optimiser alors là aussi vous voyez que l'application le domaine d'application de cette méthode est très limité c'est pour une application contre une perspective lorsque je sais que les trous sont réellement des cercles mais si le trou n'est pas exactement des cercles cette approche là ne peut pas être appliquée si vous cherchiez par exemple des défauts de forme ou ici ce n'est pas vraiment si c'est un truc comme ça et si vous vous intéressez à trouver effectivement donc ce genre de défauts vous voyez que cette méthode n'est plus possible donc en résumé les méthodes paramétriques l'avantage c'est très simple à comprendre à expliquer à appliquer mais l'inconvénient majeur c'est que ce sont des méthodes qui peuvent être appliquées dans des cas très spécifiques ce n'est pas des méthodes très générales et dès que l'hypothèse de départ qui est le modèle paramétrique si le modèle paramétrique n'est plus valable vous ne pouvez plus calculer donc l'expression de critères la méthode ne peut être appliquée que dans le cas où le modèle est réellement très simple et le nombre des situations qui ont ces genres de modèles très simples paramétriques peut être appliquées est assez simple donc je ne vais plus parler de ces méthodes paramétriques et on va s'intégrer à des méthodes plus générales les méthodes non paramétriques les méthodes algériques question bien alors en fait vous allez voir c'est bien Merci.